Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tarotoscope 100% sentimental de cette fin du mois de juin. Alors, que vous réservez vos amours sur la fin du mois de juin ? On va voir ça. À qui va parler cette guidance ? N'oubliez pas de prendre de la hauteur par rapport au message, c'est pas moi qui choisis, donc je capte vos énergies et je délivre le message pour les personnes concernées, peut-être que ce message, essayez de prendre de la hauteur et si ça ne colle pas à votre situation, n'essaie pas de faire coller à tout prix, ça ne colle pas, ça ne colle pas, peut-être que le prochain message vous sera destiné, d'accord ? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps, que vous prenez soin de vous au maximum. Posez-vous la question, à qui est-ce que je donne le maximum de mon temps, de mon énergie ? Ça doit être vous, même quand vous travaillez, faites les choses de façon, arrangez-vous à faire les choses de façon à être satisfaites de l'énergie que vous donnez aux autres. Faites-vous plaisir, les vierges, c'est ce qu'on me dit, c'est le message que j'ai pour vous. Alors, soyez dans l'équilibre toujours, il faut que tout ce que vous faites, il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre, il faut que vous soyez servis, on me dit, il faut que vous soyez servis en premier, mais c'est exactement ça, n'en faites pas plus, parce qu'on ne vous récompensera pas forcément et vous devez toujours être servis en premier, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est savoir prendre soin de soi. Alors, les vierges, quel message pour les vierges ? C'est parti, on va se concentrer. Regardez, je ne peux pas inventer, j'ai des personnes, il peut y avoir, ici on me dit, on me parle de, alors burn out, c'est grave, burn out, on ne peut pas se lever, on ne peut rien faire, donc je ne vais pas abuser du terme, mais j'ai des personnes qui sont épuisées, ici, qui prennent conscience qu'elles en donnent trop, qu'elles en font trop, d'accord ? Je ne parle même pas du retour, d'accord ? Du retour sur l'énergie, on va dire ça, ça c'est encore autre chose, mais on vous demande de choisir un mode de fonctionnement qui ne vous laissera pas vous sur le carreau, d'accord ? Voilà ce qu'on lui donne. Allez, c'est parti pour les vierges. Les vierges. Je regarde. Pour certains, ça fait un moment que vous voulez faire autre chose. Certains, ça fait longtemps que vous cherchez un travail, pour d'autres, ça fait longtemps que vous voulez faire autre chose. Je sais, ce n'est pas une guidance, normalement ce n'est pas une guidance professionnelle, on me le dit. Dans le sentimental, on me dit que ça fait longtemps que certains tourneront, d'accord ? Vous avez envie de stabilité ? Quel type de faire ? Quel type de personne vous allez ? Analyser les dernières rencontres que vous avez faites. Est-ce que le temps que vous avez passé seul vous a appris à mieux vous connaître vous, mieux connaître vos besoins, vos désirs ? Et si vous êtes aligné avec vos véritables besoins, vos désirs, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un qui soit aligné avec ses mêmes besoins et ses désirs, mais ça ne veut pas dire que cette personne va venir de suite, il faudra rencontrer d'autres personnes. On va vous envoyer des personnes qui ne sont pas forcément alignées, mais pour que vous, vous sachiez reconnaître ce dont vous n'avez pas besoin, avant de reconnaître ce dont vous avez besoin. Vous me suivez ? C'est parti, allez ! Les Vierges, Vierges et uniquement Vierges, s'il vous plaît. Montrez-moi les énergies sentimentales pour les Vierges, s'il vous plaît. Vierge signe solaire, Vierge signe lumière, ascendant Vierge. Merci. Sentimentale pour les Vierges, s'il vous plaît. Vierge, Vierge. Ok, je vais les prendre. J'ai des personnes qui ont besoin de se trouver. On me parle de personnes qui sont perdues aujourd'hui, alors ça peut... C'est un tirage sentimental, mais je ressens que ce n'est pas forcément du sentimental pour tout le monde. Vous êtes, pardon, vous adaptez à votre situation. Pardon. J'ai des personnes qui sont dans une situation là, qui sont bloquées, qui sont perdues. On voit que le chemin que vous suivez aujourd'hui, c'est comme si vous étiez perdu dans un labyrinthe. C'est un chemin semé d'embûches ici. Ça peut être une situation de couple ou une situation professionnelle, c'est possible aussi, même si c'est un tirage sentimental. Vous ouvrez les yeux, vous commencez à vous éveiller au fait que ce n'est peut-être pas la situation qui vous convient le mieux. Mais pour certains d'entre vous, vous mentalisez les choses, vous êtes dans le contrôle en disant « Non, c'est la meilleure chose à faire, il faut que je fasse ça, il faut que je continue à tel endroit avec telle personne, etc. » Et on me dit que vous faites du tort. C'est vrai que vous voulez protéger votre situation à tout prix, mais ça vous met dans l'embarras aussi. Alors, pour certains d'entre vous, vous prenez des décisions qui sont nécessaires et qui sont bonnes pour vous, peut-être de quitter une situation et vous retourner en arrière. Donc, vous tournez en rond là, d'accord ? Vous tournez en rond. J'ai des personnes qui ressentent ce besoin. Alors, c'est la différence entre l'intuition et le mental. Vous ressentez au plus profond de vous-même un besoin d'avancer et votre mental vous demande de retourner. Parce que vous essayez de trouver des raisons, vous essayez de raisonner. Ça, ce n'est pas l'intuition, d'accord ? Vous essayez de raisonner, trouver des raisons, des pours et des comptes, faire une liste de pours et de comptes, ça, ce n'est pas l'intuition. Et la vérité, elle vient de l'intuition, pas du mental, ok ? Parce que le mental peut coller, les réponses que vous obtenez avec le mental peuvent coller à un certain moment, à un certain endroit, mais pas tout le temps. Partir d'une situation, par exemple, je n'ai pas de travail, j'ai des enfants, si je pars, je vais me retrouver à la rue, je suis obligée de rester. On mentalise les choses, on a raison, on est d'accord ? Mais c'est pareil, si votre corps, tout vous dit de partir, vous allez mettre des choses en place pour partir. Vous n'allez pas dire, bon, je reste ad vitam aeternam parce que je n'ai pas de travail, vous n'allez pas rester sans travail. On vous dit quand même quoi faire et vous savez quand même quoi faire pour essayer d'améliorer votre situation pour pouvoir partir ou du moins trouver de l'aide, d'accord ? Alors, on va éclaircir un petit peu la situation. J'ai de la culpabilité pour certains d'entre vous, la peur de perdre aussi au change. Moi, pour moi, on parle de personnes qui ont peur de perdre leur stabilité, leur situation, d'accord ? Qui ont peur d'aller vers ce... Qui ont peur de laisser ce qu'elles connaissent, même si ce n'est pas bon, pour aller vers ce qu'elles ne connaissent pas. On vous parle d'équilibre ici, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas ni tout blanc ni tout noir. Entre deux, il y a une période de transition où vous pouvez, comme avec l'exemple que je viens de vous montrer, mettre des choses en place, peu importe le temps que ça prend, mettez des choses en place qui vont vous mener vers le meilleur chemin pour vous, tout simplement. Mais il ne faut pas rester dans l'inactivité et se sentir perdu. Entre aller vers quelque chose de meilleur pour moi et ne rien faire, il y a tout un cheminement. Il y a plein de choses que je peux faire et qui vont me mettre du baume au cœur, qui vont m'encourager, qui vont m'aider à mettre en place des objectifs, d'accord ? Facilement atteignables, bien sûr, pour aller vers quelque chose de meilleur. Il ne faut pas être trop exigeant, ce qu'on me dit, d'accord ? Allez, encore deux. Il faut arrêter d'être dans le contrôle, là, ici. Il faut lâcher prise aussi sur peut-être vos attentes, l'idée que vous avez des choses, des idées préétablies, peut-être des préjugés par rapport à certaines choses. Et il faut lâcher du lest par rapport à ça. Alors, deux autres cartes. Merci. Ouais. Pour moi, pour certains, j'ai la possibilité d'aller vers quelque chose de meilleur, on me dit ici. Mais on continue à se voiler la face. Pour certains, j'ai des mamans, ici, qui ont peur de quitter une situation. Ce n'est pas pour tout le monde. On vous demande aussi de vous connecter davantage à vos émotions pour sortir de cette illusion-là. Certains, peut-être, vous êtes dans une cage dorée. Alors, on parle de maman, on peut me parler de papa aussi. Ça, ce n'est pas féminin ou masculin, d'accord ? Pour certains, vous vivez, vous avez une certaine stabilité et ça vous convient. Vous dites, bon, il vaut mieux être dans cette stabilité-là. Et puis, sauf que si dans cette soi-disant stabilité, soi-disant stabilité, vous avez des relations conflictuelles, extrêmement conflictuelles avec votre conjoint ou ça ne va pas parler à tout le monde, forcément. On vous dit de vous connecter à vos émotions, à votre ressenti, là. Ce n'est pas le mental qui parle. La stabilité, on peut la trouver ailleurs. Il faut travailler pour, c'est tout. Alors, forcément, ce n'est pas un message qui va parler à tout le monde. Mais c'est le message que j'avais à délivrer, en tout cas pour ce premier tirage. Alors, quels autres messages pour mes chers latifs de la Vierge ? Message sentimentaux pour la Vierge, s'il vous plaît, pour cette femme du mois de juin 2021. Quel message pour le signe de la Vierge ? Merci. Message sentimentaux pour le signe de la Vierge. Vierge et uniquement Vierge. Signes solaires, lunaires, ascendants, Vierge, Vénus. J'ai des personnes parmi vous qui peuvent être dans une situation financière un peu catastrophique. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous, d'accord ? N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc interchangeables. On va aller un petit peu plus loin ici. On voit qu'il va y avoir un coup de pouce. Alors, soit vous avez fait appel à une administration et on vous octroie une aide, d'accord ? Soit j'ai un coup de pouce pour améliorer vos finances, donc proposition d'un nouvel emploi pour certains d'entre vous, peut-être une promotion. qu'on va mettre du beurre dans les épinards ici. Alors, montrez-moi la Vierge. Oui, c'est un message. J'ai du changement, hein ? J'ai du changement. On voit que... La Vierge, là, on ne veut pas me parler de sentimentale. Moi, j'ai un masculin ici qui est préoccupé par sa situation financière. Il me dit. On en veut à son argent. J'ai des disputes autour du financier ici, d'accord ? Oui. J'ai des personnes qui peuvent avoir des dettes, qui doivent de l'argent à l'administration, aux impôts, etc. Il peut y avoir d'autres énergies également qui veulent son argent. Ça peut être la famille, l'entourage, un ex-conjoint, un ex-conjoint. Alors. Ouais. Alors, j'ai des personnes qui doivent de l'argent à l'administration, d'accord ? Fiscal, etc. J'ai des disputes, moi. J'ai des disputes par rapport à l'argent et par rapport à des enfants, d'accord ? J'ai quelqu'un qui prend soin de ses enfants. On me montre un masculin ici. Ça peut aussi être une féminine. J'ai quelqu'un qui prend soin de ses enfants, mais c'est comme si on lui demandait plus encore. Et c'est comme si on me dit, j'ai quelqu'un qui va à tout prix protéger ses enfants. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas aller plus loin que ça, mais j'ai quelqu'un qui tient absolument à protéger ses enfants parce que cette personne a découvert des choses. Peut-être que les enfants ne sont pas bien traités. On me dit que les enfants, dans une certaine situation, peuvent ne pas être bien traités. En tout cas, cette personne estime qu'on ne s'occupe pas correctement des enfants. Donc, j'ai quelqu'un qui fait tout pour protéger ses enfants et qui fait tout pour pouvoir bien s'occuper de ses enfants. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Là, ce n'est pas pour tout le monde. Mais j'ai des enfants, on a découvert quelque chose sur les enfants. J'ai quelqu'un qui a fait appel à un juge, d'accord ? Et qui essaie d'obtenir davantage d'informations qui sont liées aux enfants. Waouh ! Ça, ce n'est pas tout le monde, ça. D'accord ? Et j'ai quelqu'un qui a été extrêmement en colère et qui a essayé de demander des explications. Et en face, cette personne a été accueillie avec du mépris, des insultes, etc., etc. Vous me mettrez en commentaire, vraiment, s'il vous plaît, parce que ce qu'on me montre, là, ce n'est pas beau du tout. Alors là, autant vos guidances depuis deux mois se ressemblent, là, c'est... Je n'ai pas encore... J'ai fait que les signes de terre. Je n'ai pas encore vu... Il y a des petites similitudes, mais ça, c'est que dans votre signe, pour le moment. J'ai quelqu'un qui se renseigne sur... Sur la garde. La garde exclusive de ces enfants. On me montre un masculin. Ça, c'est particulier. Ça n'a pas parlé à tout le monde. Mais c'est la guerre. Vraiment. J'ai des enfants qui sont... On me dit, j'ai des enfants qui sont maltraités. Ou en tout cas, du moins, cette personne-là, ce masculin, pense que ces enfants sont maltraités ou soient maltraités ou qu'on ne s'en occupe pas bien. D'accord ? Waouh, c'est particulier. Ça m'a plombée d'un coup. OK. Alors, les vierges. On me parle de retour. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs messages pour plusieurs personnes. Parce que, forcément, vos situations sont toutes différentes. J'ai quelqu'un qui a pris ses distances par rapport à vous. On voit des blocages, une séparation. Moi, on me parle de quelqu'un qui est séparé. Soit divorcé, soit séparé. Quelqu'un qui, pour moi, a des enfants. OK ? Et on me dit que vous, vous êtes bloqués. Vous devez faire un choix par rapport à cette personne-là. Soit vous continuez la relation ou continuez d'être en lien avec cette personne. Soit vous continuez tout seul ou toute seule. Mais vous avez du mal à avancer ici. On me parle de retour de cette personne, de réunion et d'évolution de votre relation. Alors, les vierges, messages sentimentaux pour le signe de la vierge et uniquement vierge, s'il vous plaît. Quel message pour les personnes qui écoutent et qui regardent cette violence non sentimentale ? La culpabilité. Alors, j'ai de la culpabilité sur vous d'avancer, de continuer votre vie. Il y a un certain blocage. Et j'ai la culpabilité pour cette autre personne. à qui vous avez pu faire des reproches. Et cette personne, vous lui avez fait des reproches. Et elle ne parle plus. J'ai quelqu'un qui se protège. Ouais. Et on me dit, vous, ça fait longtemps, donc là, il faut faire un choix. Vous en avez assez. Vous avez aussi envie de vous protéger parce que vous en avez assez d'être blessé dans cette histoire. Vierge, vierge. Moi, j'ai quelqu'un à qui on dit qu'on accuse ici de ne pas être assez présent à la maison. Alors, c'est soit à la maison, soit de ne pas être assez présent pour ses enfants ou pour sa famille. J'ai quelqu'un sur qui on compte beaucoup. J'ai quelqu'un qui se sent coupable de vouloir vivre sa vie. On me dit que cette personne devrait se protéger de ces énergies-là parce que j'ai des énergies qui causent l'instabilité dans la vie de cette personne. C'est pour ça qu'un jour, c'est oui, un jour, c'est non. J'ai quelqu'un, effectivement, qui souffle le chaud et le froid sur votre relation. Vous n'arrivez pas à développer une relation ici, d'accord? Et vous avez pu faire ce reproche à cette personne-là. Effectivement, elle se sent coupable. Elle a raison. C'est comme si elle devait donner de l'énergie à plusieurs endroits. Pour moi, il n'y a pas que deux endroits. Il y a l'entourage, il y a les enfants, il y a... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, tout le monde n'a pas d'enfants dans cette situation-là, mais j'ai quelqu'un qui est tiraillé ici. J'ai quelqu'un qui se protège et donc qui prend ses distances. Mais malgré tout, alors, j'ai quelqu'un qu'on observe beaucoup. J'ai quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait, homme ou femme. J'ai une personne qui fait attention à ce qu'elle fait parce qu'il ou elle sait qu'on l'observe. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a pris des distances avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'accuse de certaines choses. D'accord ? Peut-être quelqu'un qui est en séparation ou qui s'est déjà séparé ou qui ne veut pas qu'on utilise sa nouvelle vie entre guillemets contre lui ou contre elle. Donc, c'est quelqu'un qui se sait observer en tout cas. Pour moi, il y a de la jalousie dans cette histoire-là. C'est ce qu'on me dit. Donc, on voit que il y a besoin de parler. Il y a des choses qu'on doit dire. Et depuis longtemps, on voit que c'est quelqu'un aussi qui doit faire un choix par rapport à son passé, par rapport à sa façon de penser, ses schémas familiaux. J'ai quelqu'un qui se maintient dans une situation malgré lui ou malgré elle parce qu'il ou elle a une idée de la famille, de comment les choses doivent se dérouler. Même si c'est faux et que ça ne colle plus, j'ai quelqu'un qui doit sortir de ça ici. Alors, on continue. Autre message. Message pour le signe de la Vierge. J'ai quelqu'un qui est dans la confusion, qui a l'occasion de laisser des énergies derrière. D'accord? D'aller vers son destin, entre guillemets. J'ai quelqu'un d'autre qu'on retient dans la confusion ici. J'ai une énergie assez sournoise et manipulatrice qui retient cette personne dans la confusion. Qui met cette personne dans la confusion. S'il vous plaît. Message pour les Vierges. J'ai une plan de Vierge. S'il vous plaît. Les Vierges. Vierge. J'ai quelqu'un qui pense à sa stabilité avant tout. Quelqu'un qui peut avoir tendance à regarder ce qu'il ou elle a perdu. D'accord? être focalisé sur le passé ou l'énergie qu'il ou elle a mis dans une situation. Se dire, c'est pas possible que je laisse tout derrière maintenant, etc. J'ai quelqu'un qui jongle entre plusieurs choses. J'ai l'impression de quelqu'un ici qui ne sait pas où donner de la tête. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être un artisan ou un ou une. D'accord? Quelqu'un qui travaille de ses mains mais ce n'est pas obligatoirement ça. Quelqu'un qui peut aussi être en formation me dit qui peut se former à prendre de nouvelles compétences. D'accord? Qui s'investit beaucoup dans son travail et qui du coup a beaucoup de choses à gérer en ce moment me dit. Alors effectivement, vous vous sentez rejeté par cette personne pour certains d'entre vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui est totalement obnubilé par son professionnel, par sa stabilité, par le financier. moi j'ai quelqu'un qui a du mal à couper avec des énergies des énergies tierces ici. Alors là, pour le coup, vos tirages ne sont pas forcément les mêmes avec, j'ai fait le taureau, le capricorne se ressemble beaucoup. Vous, vous ressemblez un petit peu mais ça va encore plus loin et là, c'est autre chose. Là, ici, moi, ma personne là, elle n'arrive pas à couper. Elle n'arrive pas à couper avec l'énergie tierce. Elle est encore liée avec l'énergie tierce par le financier. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore en commun mais elle a du mal et l'énergie tierce pour moi s'accroche. J'ai aussi quelqu'un qui se concentre beaucoup sur le travail, qui se maintient occupé tout le temps, tout le temps parce que cette personne peut avoir des mauvaises habitudes. On parle de quelqu'un qui mange beaucoup par exemple qui peut faire soit on est dans la boulimie, dans l'hyperphagie ou peu importe ou d'autres addictions. Mais je ne sais pas pourquoi on m'a parlé d'addiction à la nourriture. Ici, j'ai quelqu'un qui se maintient occupé au maximum pour ne pas céder à la tentation, pour ne pas céder à ses addictions. Et j'ai quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent dans ses addictions. C'est quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose. Et aussi, on me parle aussi du passé d'énergie tierce ici, qui pense toujours au passé, pas parce qu'il est nostalgique ou autre, mais par rapport à tout ce qu'on a pu lui prendre, toute l'énergie ou peut-être même l'argent qu'il a pu investir. rarement, on parle beaucoup de financier ici. Donc, ça me parle surtout du financier, tout le financier qu'on a pu lui prendre parce que j'ai eu le vol tout à l'heure. Et c'est ça qui empêche cette personne d'aller de l'avant. Pour moi, il y a pas mal de rancœur ici. On voit qu'au fond, vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de refaire sa vie. On voit les sentiments, quelqu'un qui a envie d'être dans une relation équilibrée, et pour l'instant, la relation n'est pas équilibrée. La relation n'est pas équilibrée parce que cette personne-là n'était pas dans une relation équilibrée auparavant et aujourd'hui n'est toujours pas, en tout cas, avec vous, dans une relation équilibrée puisque cette personne n'a pas nettoyé les énergies qui étaient déjà là auparavant. Il n'y a pas de véritable coupure avec les énergies tierces, avec les mauvaises habitudes, etc. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup au travail et aussi envers son entourage. Donc, il n'y a pas d'équilibre ici de toute façon. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui doit travailler à cet équilibre-là. Et vous, on vous dit de ne pas faire l'impasse et de se dire c'est pas grave tant que je vois cette personne ou non. Pourquoi ? Vous envoyez de mauvais signaux à cette personne en plus. Et je vous le dis clairement et je vais le dire dans toutes les guidances. Quand vous envoyez des signaux comme ça en disant c'est pas grave même si on se voit une fois à la Saint-Gling-Gling. Vous envoyez le signal que c'est pas peine de faire des efforts pour vous et cette personne-là qui travaille sur elle-même et qui travaille dur au moment où elle avancera dans sa vie elle pourra même vous tourner le dos. Clairement. Clairement. Vous allez aider cette personne lui envoyer prier pour cette personne lui envoyer de la lumière de l'énergie etc. En disant c'est pas grave je te prends comme tu es etc. Alors que cette personne essaie de se battre pour s'en sortir pour être mieux et le message que vous lui envoyez c'est non mais reste comme thé c'est bon. C'est ça que ça veut dire en fait. Et cette personne elle vous dit pas mais elle est folle elle ou quoi ? Elle est folle ou il est fou ça va pas. Moi j'ai envie d'être au top et cette personne-là quand elle va arriver au top en tout cas à l'objectif qu'elle s'est fixé elle va chercher quelqu'un qui sera au top. D'accord ? On continue. On peut être d'accord ou pas d'accord c'est ce que j'observe. C'est ce que j'ai qu'observer en tout cas. Je vais parler et assister à cette chose aujourd'hui pour me permettre de dire ça. Faites très attention. Là j'ai quelqu'un qui a fond sur son professionnel laissez cette personne être sur son professionnel même si vous la voyez pas même si cette personne vous manque laissez cette personne j'allais dire upgradée laissez cette personne monter en grade. D'accord ? C'est son souhait c'est son désir. Faites-vous violence trouver autre chose trouvez-vous aussi un moyen d'améliorer votre vie votre confort votre bien-être votre sécurité matérielle peu importe trouver quelque chose à faire laissez cette personne travailler sur elle-même très important. Ouais vous voyez je change de jeu on voit que vous vous pouvez donner vous pouvez avoir beaucoup donné dans une situation on vous demande de changer d'énergie ici d'accord ? J'ai quelqu'un qui doit se libérer d'une énergie tierce et vous d'une situation où il y a une énergie tierce d'accord ? Alors quel autre message s'il vous plaît ? J'ai quelqu'un qui travaille à sa stabilité ici donc effectivement qui n'est pas doué aujourd'hui très doué pour les choses de l'amour en plus on est plus dans la stabilité quelqu'un qui malgré tout vous observe vous vous observez cette personne vous vous demandez si c'est vraiment fini avec cette personne vous pouvez vous demander si cette personne a quelqu'un d'autre ça peut être l'inverse aussi moi j'ai quelqu'un qui est observé moi cette personne-là a quitté une énergie ça peut faire un moment ou alors c'est récent il peut même y avoir des divorces pour certains d'entre vous mais j'ai quelqu'un qu'on observe divorce séparation moi j'ai des énergies une ou plusieurs énergies qui ne lâchent pas cette personne j'ai quelqu'un qui a du mal à se débarrasser ici d'une énergie tierce vous voyez là pour le coup on n'est pas sur le même tirage que les taureaux et les capricornes même s'il y a des similitudes le dénouement là c'est pas le même en tout cas j'ai pas encore le dénouement je peux pas vous le sortir ici j'ai pas assez de temps mais voilà j'ai quelqu'un qui a du mal à se sortir pour moi on en veut à son financier déjà on est après cette personne et cette personne-là vous vous l'attendez mais cette personne a les yeux rivés sur son financier sur son professionnel d'accord donc est-ce que cette personne va communiquer avec vous pas pour le moment je vois pas ça je vois que pour certains d'entre vous vous avez pu communiquer avec cette personne cette personne n'a pas forcément répondu ok vous vous êtes dans des vous espérez la stabilité avec cette personne on voit que cette personne elle a d'autres choses à régler il y a peut-être des soucis des affaires d'ordre légal et judiciaire ici juridique plutôt ouais il y a une question de timing divin ce que vous vous espérez c'est pas le moment donc moi je vous sens vous en train d'observer cette personne il y a une espèce pour moi il y a de la codépendance affective il faut quitter cette énergie c'est aussi pour ça que je vous ai dans l'énergie de la reine de coupe ici il faudrait il faudrait upgrader non je rigole chacune a son énergie et essayez de passer d'une travailler sur vous pour passer d'une reine de coupe à une reine de denier par exemple sur qui on peut compter qui est une énergie bienveillante mais qui sait prendre soin d'elle d'accord allez on vous demande effectivement de prendre de la hauteur par rapport à une situation peut-être que si vous êtes en colère cessez d'être en colère contre cette personne laissez-la vivre ce qu'elle a à vivre tout simplement il faut se faire violence ici par contre on vous demande aussi de prendre soin de vous j'ai quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle aujourd'hui parce qu'il ou elle en a besoin d'accord moi j'ai aussi quelqu'un derrière cette personne qui réclame beaucoup de financiers quelqu'un qui dépense beaucoup et pas forcément pour les bonnes choses ouais j'ai quelqu'un qui doit gérer plusieurs choses dont une ou plusieurs énergies tierces ici pour certains cette personne effectivement pour certaines personnes il y a eu de la tromperie ouais on voit que vous vous tournez le dos à une situation moi j'ai quelqu'un qui avait une famille ici qui s'est sentie trahi ça fonctionne pas cette famille ce lien ce lien familial là avec la famille ne fonctionne pas ça fonctionne pas déjà il y a toujours le financier qui est remis sur le tapis ici et pour moi on demande toujours plus de choses on en demande encore 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 j'ai quelqu'un qui dépense beaucoup dans cette histoire là j'ai quelqu'un aussi une personne qui peut souffrir d'addiction de mauvaise habitude ouais moi votre autre là soit il a prêté beaucoup d'argent il a dépensé beaucoup d'argent on lui a demandé pour en tout cas beaucoup d'argent et il dit on en demande trop en fait ouais vous vous savez pas vous n'arrivez pas à faire de choix et vous savez pas vous vous sentez délaissé je vais m'arrêter là je vous remercie beaucoup en tout cas prenez soin de vous si vous voulez approfondir cette guidance je vous mets le lien dans ma barre d'infos pour une consultation privée envoyez-moi un mail je vous répondrai dans la journée prenez soin de vous n'hésitez pas à liker commenter si cette vidéo vous a plu prenez bien soin de vous amusez-vous bien et soyez dans la légèreté dans l'insouciance d'accord le plus possible merci à vous merci à vous merci à vous